Le Parti conservateur du Canada a retiré une vidéo promotionnelle des réseaux sociaux après sa diffusion. La vidéo visait à illustrer la vie canadienne, mais les images présentaient autre chose. Et aujourd'hui, Olivier-Pierre Poilièvre a commenté le dossier. Oui, parce qu'on a pris un extrait de son discours au Stampede de Calgary. On a ajouté des images à partir d'une banque d'images sans se soucier de leur provenance. Alors voici le résultat. Les conservateurs voulaient peindre le portrait d'une vie canadienne réussie dans cette vidéo promotionnelle. Or, quand Pierre Poilièvre parle de maisons construites à partir de bois canadiens, il s'agit d'images tournées en Slovénie. Puis, dans le ciel canadien, des avions de combat, mais attention, ceux-ci sont soviétiques. Observés d'un campus, mais qui se trouve plutôt en Ukraine. Après les critiques, la vidéo a été retirée par le parti. Il y a eu des erreurs, convient Pierre Poilièvre lors de la visite d'une usine de la région de Québec. Le but du vidéo, c'était de partager encore mon plan de gros bon sens, c'est-à-dire couper taxes et impôts, partir des logements, réparer le budget, stopper les crèmes. Et il y a eu des erreurs, donc c'était retiré. Effectivement, c'est plutôt maladroit. Pour ce professeur de communication, la maladresse est exacerbée par la nature de la vidéo, qui vise à vanter la vie canadienne. Ça devient en contradiction avec le propos même de M. Poilièvre, qui parle du Canada et qui parle de comment ça se passe chez nous. Mais les conservateurs ne sont pas les seuls à se faire prendre en utilisant mal des banques d'images. On avait reproché au Bloc d'avoir utilisé une ferme de Pennsylvanie lors d'un montage dans la campagne de 2015. C'est bien la preuve que des erreurs grotesques, y compris pour des grands partis ou des partis importants avec des finances importantes, existent encore. Cet épisode rappelle aussi à Emmanuel Choquette la traduction ratée d'une chanson des libéraux lors de la campagne de 2019. Bref, à un an de la prochaine campagne électorale, cette faute des conservateurs rappellera sans doute à tous les partis d'être vigilants lors de la création de contenu, à une époque où plus rien n'échappe aux internautes. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.